bienvenue dans l'atelier et bienvenue dans la nouvelle voiture de l'atelier dans la voiture du président vous pouvez le constater intérieur cuir beige de toute bonté vous ne l'avez pas vu encore miniature vous le savez déjà si vous me suivez sur instagram si ce n'est point le cas je vous le mets à l'écran n'hésitez pas à y aller donc voilà une nouvelle entrée qui devait pas du tout venir c'est une voiture qui m'a été donnée et oui qui m'a été donnée je l'ai payé 0 euros bon à la quelques petites bricoles on va faire le tour d'ailleurs je remercie antonin qui me l'a qui me l'a gentiment offert comme ça tiens je t'offre je t'offre cette auto cette auto cette belle auto donc écoutez vous pouvez le comme vous pouvez le constater miniature un petit peu putaclic mais voilà c'est normal c'est un peu le luxe le luxe à la française de l'époque c'est une voiture qui date de 98 et vous allez le voir de suite peut-être certains d'entre vous l'ont deviné parce que vous êtes très fort c'est une peugeot ça je voilà comme ça c'est cadeau mais vous allez voir c'est une peugeot je suis pas vous allez me dire encore je suis là encore une peugeot c'est pas fait exprès du tout c'est vraiment l'occasion qui a fait larron comme dirait l'autre donc c'est une peugeot 605 c'est la peugeot 605 del presidente jacques chirac jésus marie joseph c'est pas du tout celle ci attendez je vais fermer la porte pour que vous puissiez voir cette magnifique ligne dans les très moche il faudrait bon j'arrête de suite faut pas arrêter de faire un genre ouais super ta voiture est trop belle non c'est clairement moche une voiture comme ça c'est tout carré mais elle a des petites choses qui sont quand même sympathique tu vois et on va faire le tour déjà je vais te proposer de mettre un petit pouce bleu comme la couleur de la voiture c'est beau ce que je viens de dire qu'est ce que je voulais te dire alors passons aux choses sérieuses c'est un essence génial il n'y a pas de fap y'a pas turbo il n'y a rien tu mets de l'essence d'un côté tu mets de l'allumage de l'autre ça explose c'est parfait elle va remplacer la laguna pendant quelques temps le temps de la réparer et peut-être très longtemps parce que qui sait qui sait si la laguna reviendra un jour à la vie je ne sais pas et en plus je commence à prendre plaisir à conduire cette voiture ça peut vous paraître complètement incongru mais c'est la réalité bougez pas avant ça avancez un petit peu vient des vient des jeux on va faire vite fait le tour elle a pris un petit coup une petite biroute une biroute normalement tu la prends derrière tu la prends pas devant un on est d'accord on est d'accord tu peux rigoler tu as le droit de rigoler c'est drôle non c'est très lourd comme blague donc elle est un petit peu abîmée ici elle est abîmée ici aussi là elle a pris un petit pet tu vois le clignotant est pété la baguette est pété aussi donc va falloir faire quelques petites quelques petites bricoles ensuite jantes aluminium 15 pouces les pneus d'ailleurs à l'avant sont complètement mort j'ai cherché des pneus pas trop cher ça vaut quand même 50 balles le pneu avec une marque basique parce qu'en fait je pense que c'est des gros pneus tu vois ensuite peugeot évidemment j'ai mis un petit autocollant tu peux remarquer le luxe aussi comme à l'avant avec un petit peu de chrome c'est beau c'est magnifique et que je te dise quoi c'est tellement magnifique un vrai bouton un coffre énorme pour mettre là je pense que tu peux mettre dans trois cadavres un bon trois cadavres je pense que c'est pas trop mal donc il ya de la place et c'est ça qui est bien bon fait vraiment taule quoi c'est de la taule bon la peinture la peinture est pas trop mal pour une voiture qui a quand même 20 ans 21 ans les 98 c'est les toutes dernières elles sont sorties pendant dix ans les 605 avec plusieurs motorisations différentes je vais pas voulait je vais pas voulait lister ici au niveau de l'extérieur voilà mis à part les deux trois petits pets les pneus peut venir voir les pneus ils sont complètement bouffés tu vois ils sont complétés sont à la ferraille donc il est temps de les changer plutôt rapidement parce que sinon c'est la mort assurée je vais te montrer tout de suite tant qu'on est à l'extérieur qu'est ce que j'ai fait j'ai changé juste les ampoules il y avait les ampoules qui étaient mortes je vais te montrer sous le capot seul capot c'est où déjà c'est là et c'est surtout tu vois à l'intérieur que tu as vraiment le petit côté un peu limousine voiture de luxe de l'époque et c'est vrai que tu as même des vérins qui sont morts 1 complètement mort faudrait que je les change avec quoi qu'ils tiennent est bon moteur 2 litres 16 soupapes il n'y a pas de turbo tu avais des versions avec des turbos cela n'a pas de turbo coûte un turbo en moins c'est des problèmes en moins donc à la limite c'est pas plus mal pareil rien de si elle a en fait si tu veux le problème c'est qu'elle passait pas le contrôle c'est pour ça qu'ils me l'a donné elle a une fuite à la pipe d'échappement au collecteur d'échappement il y a une petite fuite entre le le moteur et le collecteur apparemment donc soit soit le joint soit le collecteur qui est pété et ensuite ça vous le verrez parce que vous allez l'entendre il ya aussi le silencieux qui est complètement naze et ça je vous le ferai entendre aussi donc moteur très très sympa très coupleux toi je par exemple je prends je compare par exemple avec la laguna que j'avais eu en essence un litre 6 ça n'a mais rien à voir bon ça fait pas le même chevaux pas la même cylindrée la laguna c'était un litre 6 110 celle là c'est deux litres 135 chevaux mon gars 135 chevaux c'est énorme c'est énorme 135 chevaux tu vas sur la lune avec ça bon tu t'arrêtes avant mais tu vas sur la lune non franchement c'est voilà c'est très coupleux par rapport à la laguna qui était vraiment à chier qui m'a presque dégoûté pas dégoûté mais voilà je me suis dit merde pourquoi j'ai acheté un essence c'est nul là c'est vraiment sympathique à conduire donc voilà après tout le monde à lire et trop baguette voilà tout un tas de trucs est complètement complètement biaisé moi je te propose d'aller faire un petit tour à l'intérieur parce que c'est là que tu as tous les petits trucs sympathiques à l'intérieur donc à l'intérieur mon petit pote à l'intérieur c'est vraiment rien déjà tu as une place de dingue c'est génial franchement c'est trop bien les sièges sont d'un confort mon gars mais laisse tomber je quand on dit honnêtement souvent on me disait ouais mais toi les young timer les anciennes c'est super confortable tu verras tu prendras du plaisir j'ai dit arrête tes conneries c'est de la merde et franchement donc là si je te parle ne serait-ce que de ça de vraiment de l'intérieur et du confort c'est super confortable comme je te le disais tu as beaucoup de place et ça c'est vraiment bien ensuite tu as tout ce qui est petits cendriers les aérations tu vois ça c'est signe aussi un petit peu de luxe entre guillemets quand je dis luxe je m'entends bien c'est tu as les petites des petites ventilations sur les montants de porte c'est vraiment cool après ce qui est vraiment là ce qui est on va dire dégueulasse c'est le ciel de toit qui est complètement décollé donc ça c'est pareil n'hésitez pas si vous avez des conseils ça c'est pareil je vais je vais carrément le descendre le ciel de toit je vais essayer d'en recoller un neuf ou recoller celui-ci je pense que je sais pas ce que je vais faire je veux bien vos conseils surtout sur instagram venez sur instagram et dans les commentaires vous avez aussi tripoté d'enceintes il y a huit enceintes une dans chaque porte deux derrière et deux petits twitter malheureusement la radio marche pas ça c'est pas un problème on verra ça va s'en occuper et puis voilà en tout cas ce qui ce qu'il faut se dire un petit peu de boiserie hashtag lulu un petit peu de boiserie vitre électrique à l'arrière et oui 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 vitre électrique à l'arrière et puis donc déjà et puis tu vois le petit côté un petit peu cuir beige ça donne quand même un certain un certain style bon les portes font un petit peu de bruit tu m'excuseras et ensuite la place du conducteur alors elle est dégueulasse j'ai fait exprès je ne l'ai pas nettoyé j'ai rien fait du tout parce que voilà je voulais voilà vous la montrer brut de décoffrage rétro électrique qui marche pas pareil si vous avez des petits voilà des petits conseils vous savez pourquoi ça marche pas donc rétro électrique qui marche pas boîte 5 vitesses climatisation et oui chauffage bien entendu qu'est ce que je peux vous dire d'autre un petit peu de bas voilà de boiserie d'effet cerisier frein à main normal il ya même les sièges chauffants qui ne fonctionne pas non plus et quand même pas mal de choses qui fonctionnent pas mais écoute on va pas râler non plus on me l'a donné bien au contraire et je trouve qu'elle est elle a un petit tu vois là une petite âme elle a quelque chose de de sympa parce que si tu veux ça fait quoi ça fait trois jours que je l'ai il est vraiment cool à conduire tu vois là et voilà je crois que je crois que je l'aime bien cette voiture et que j'ai peut-être la garder je sais pas encore si vous avez des idées d'ailleurs de projet de restauration de tuning de la revendre pour acheter mieux et faire voilà monter monter petit à petit par exemple je sais pas je dis une connerie je la revends 1000 euros je rachète une voiture à 1000 euros que je retape par exemple que je la revends 1500 et je monte comme ça petit à petit ça peut être aussi sympa mais en attendant je vais la garder un petit peu parce qu'elle est vraiment cool et puis et puis je vais vous la démarrer parce que c'est quand même exceptionnel elle a l'anti-démarrage électronique aussi et oui mon gars quoi anti-démarrage électronique voilà les aiguilles qui vous donne pas le code tac alors tu peux rester à l'extérieur caméraman va mettre mets toi à côté du à l'arrière à l'arrière qui va avoir le son oh ça pète et ouais mon gars pas besoin de ligne à krapovic tu fais un trou dans le silencieux et un trou dans la ligne dans la collecteur paf la coulée une gale où ça sent ça sent l'essence donc voilà je vous ai présenté un petit peu la tuture j'en suis honnêtement on ça pue l'essence j'en suis très content parce que c'est une voiture qui pue l'essence je le répète mais voilà c'est des voitures je pensais pas dire c'est un jour des vieilles bagnoles toujours un peu dénigré tu vois les mecs dénigré c'est un grand mot j'avais vraiment aimé les une timer et c'est vrai que là dessus je me suis un peu trompé parce que tu tombes un petit peu amoureux tu vois du voilà c'est simple mais c'est efficace la seule chose qui lui manque mis à part un bon coup de propre de remise à l'état les pneus d'avoir une rotule il ya quelques petits trucs que je vous montrerai au fur et mesure du temps comme la 206 rc parce que la 206 rc normalement on devrait pas être trop mal on devrait bientôt avoir fini bientôt avoir fini c'est un grand mot donc voilà on va faire des petites modifs la remettre en état pour pouvoir rouler tranquille passer le contrôle technique et puis j'ai envie de te dire que c'est tout je vais pas te faire faire un petit tour de voiture parce que ça on le fera on aura l'occasion de le faire voilà je voulais te présenter cette magnifique 605 del presidente tout est belle et voilà j'espère que ça t'a plu n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à t'abonner si tu n'es pas abonné abonne toi ça serait con quand même de pas s'abonner allez c'est gratos